M. Slimane Melouka, bonjour. Bonjour. Alors, relever les bas salaires, la volonté a été concrétisée par des décisions du Président de la République avec la mise en œuvre effective depuis le 1er juin dernier du relèvement du SNMG, le salaire national minimum garanti à 20 000 dinars et exonération de l'IRG, l'impôt sur les revenus global des salaires de moins ou égal à 30 000 dinars. Dans cette catégorie de travailleurs concernés figurent également les cotisants à la Caisse nationale de retraite. Alors, M. Melouka, combien sent-il concerné par cette disposition ? Comment a été appliquée cette décision puisqu'elle est déjà effective depuis le 1er juin dernier ? Bonjour. Donc, alors, pour ce qui est de la Caisse nationale de retraite, vous savez que nous avons une population qui aujourd'hui touche les 3 300 000 à peu près bénéficiaires des avantages de retraite. Et ce nombre concerne bien sûr aussi bien ceux qui sont bénéficiaires de pensions de retraite ou d'allocations de retraite directes, c'est-à-dire les concernés eux-mêmes par l'activité, donc qui bénéficient forcément de la retraite, et bien sûr les pensions de reversion qui sont concernées aussi par les retraites indirectes. Alors, ce nombre de presque 3 300 000 bénéficiaires bénéficient bien sûr en suce des pensions davantage, notamment l'exonération de l'IRG. Et effectivement, donc, tous les bénéficiaires de pensions et d'allocations qui percevaient moins de 20 000 dinars étaient exonérés de l'IRG. Aujourd'hui, ce pourcent, ce nombre a augmenté puisqu'il y a eu l'élargissement, donc, de l'exonération à 30 000 dinars et un taux pondéré ou modéré de 30 000 à 40 000 dinars. Pour votre gouvernement, donc, nous sommes pratiquement à 60% de nos bénéficiaires qui vont être donc exonérés de l'IRG. 60%, ça représente combien de cotisants à la Caisse nationale de retraite en termes de chiffres ? Il n'y a pas de cotisants, en fait. Ce sont des bénéficiaires des avantages de retraite qui sont donc concernés. Tous les bénéficiaires sont concernés maintenant au-delà de 30 000 dinars. L'IRG, donc, par rapport à la Caisse de retraite, nous payons annuellement quelque chose comme 130 milliards de dinars d'IRG au service du ministère des Finances. Maintenant que cette mesure va rentrer en ligne de compte, donc, le montant va être revu à la baisse. Mais ce montant ne va pas être inclus, donc, dans les recettes de la CNR. Ce montant va être versé directement aux concernés. Alors, les revalorisations annuelles dans les taux et progressifs permettent-ils aujourd'hui une revalorisation substantielle des pensions de retraite à bon niveau, si on devait tenir compte, bien sûr, aujourd'hui, de certains paramètres économiques comme, par exemple, le pouvoir d'achat ? Ben, écoutez, au fil des dernières années, cette revalorisation qui, initialement, était d'un taux moyen et qui concernait l'ensemble des retraités par ce taux, donc, durant les années 2012, 2013 et 2014, du temps où il y avait, donc, plus ou moins l'aisance financière de la CNR, le taux était quand même assez important, puisque je vous rappellerai qu'en 2012, il y a eu la revalorisation exceptionnelle qui a été de 15% jusqu'à 30%. Dans les années 2010-2011, il y avait eu des taux qui ont touché les 10% et 11% même, mais ce taux a dû être revu à la baisse et il a été de l'ordre de 2,5% durant les années 2016 et 2017, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, mais là, on a remarqué qu'il y avait quand même une certaine inégalité parce que les citoyens étaient concernés par le même taux. Donc, depuis 2018, la décision a été prise par les pouvoirs publics de mettre en place un système de taux inversement proportionnel à la pension de retraite. Donc, toutes les pensions qui étaient, je dirais, basses avaient un taux assez conséquent, alors que les pensions qui étaient assez élevées ont eu des taux plutôt moindres. Et à l'époque, en 2018, il y avait eu un taux qui ont été attribué de l'ordre de 0,5% jusqu'à 5% pour les petites pensions. Ces taux ont été augmentés en 2019. Et pour cette année particulièrement, les taux ont encore été revus à la hausse pour ce qui est des petites pensions, puisque les bénéficiaires des pensions ou des avantages de 20 000 dinars et moins ont bénéficié quand même cette année d'un taux d'augmentation de 7%. Ceux qui perçoivent donc entre 20 000 et 40 000 en lieu 4%, entre 40 000 et 60 000, ça a été 3%, et 2% pour les pensions qui sont supérieures à 80 000 dinars. Mais en clair, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des revalorisations substantielles ? Écoutez, ce sont quand même des augmentations assez conséquentes pour les petites pensions, puisque ça va aller de 500 jusqu'à 2 000 et 3 000 dinars pour certaines pensions. Il est vrai que peut-être par rapport au pouvoir d'achat, ce sont des augmentations qui pour certains pourraient sembler être pas assez conséquentes, mais pour le petit pensionné qui perçoit 20 000 dinars, c'est quand même une augmentation assez importante. sachant que l'impact financier de toutes ces augmentations sur l'équilibre de la caisse est quand même assez lourd, puisqu'il dépasse les 40 milliards de dinars annuellement. Mais combien en ont bénéficié pour cette année ? Pour cette année, nous avons à peu près plus de 3 100 000 bénéficiaires qui ont été touchés par ces augmentations. Alors, notre système de retraite est bâti sur la solidarité et par répartition. Au mars 2018, M. Meloka, vous déclariez, au vu de la dégradation continue de la situation financière de la caisse, il est en illustrant, bien sûr, avec des données chiffrées, que le système de retraite a atteint un signe limite, forcément, puisqu'il a été mis en place depuis près de 35 à 37 ans, et qu'il était urgent de le réformer. La réflexion est engagée, M. Meloka, et quelles pourraient éventuellement être les pistes qui pourraient aujourd'hui être mises en place pour sauver notre système de retraite ? Écoutez, le problème aujourd'hui du déficit de la caisse de retraite en Algérie n'est pas un problème propre au pays. C'est un problème qui, aujourd'hui, est devenu mondial. Et à chaque rencontre que nous organisons, ou que nous avons avec les collègues des autres caisses de société sociale au niveau maghrébin ou au niveau européen, donc cette problématique se pose aujourd'hui de manière très accrue au niveau de l'ensemble des pays, et des réflexions sont engagées à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre d'exemple particulier sur un autre pays, puisque chaque pays a ses particularités, chaque pays a ses moyens de financement, chaque pays a sa propre réglementation. Pour ce qui est du système de retraite en Algérie, vous savez fort bien que la caisse de retraite, elle a, je dirais particulièrement, deux sources d'approvisionnement. La première source, la plus importante, qui est de l'ordre de 80%, ce sont les recettes de la CNAS, donc c'est la cote-part de la CLR qui lui revient, donc par rapport à la loi, et elle est de plus de 50% par rapport à la recette de la CNAS. Et il y a donc la contribution de l'État, qui contribue à peu près à hauteur d'une moyenne de 18 à 20%, pour prendre en charge les compléments différentiels pour les petites pensions. Et pour payer aussi la organisation exceptionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure de 2012, qui, elle, est prise en charge par l'État, je confirme. On susse, donc il y a aujourd'hui une troisième source de financement, qui est la fiscalité douanière, qui a été donc mise en place par le biais de la loi de finances de 2018. Donc aujourd'hui, la CNR ne dispose que de ces sources de financement, que de celles que je viens de dénumérer. Aujourd'hui, vous avez parlé de réforme du système. La réforme du système se discute à tous les niveaux. Et les réflexions ont toujours été engagées, elles sont toujours d'actualité, mais on n'en parle pas pour le moment, parce qu'il n'y a rien de concret. On a toujours lancé des réflexions dans ce sens. Pas uniquement pour réformer, dans le sens des réformes paramétriques. Non, quand on parle de réforme du système, on parle même de nouvelles sources de financement. Je viens d'évoquer la question de la recette douanière, qui était donc de l'ordre de 1% par le biais de la loi de finances de 2018, et qui a quand même contribué en 2019 à hauteur de 50 milliards de dinars. Et c'est à ce titre justement que la loi de finances 2020 a prévu l'augmentation de ce taux, et qui passe donc de 1% à 2%. Donc si la recette de la fiscalité douanière est doublée pour l'exercice 2020, on pourrait éventuellement envisager d'autres pistes de réflexion dans ce sens. Parce que généralement, quand on parle de réforme, on parle toujours de réforme des paramètres qui vont peut-être aller à l'encontre de l'intérêt du citoyen ou du salarié. Ce n'est pas le cas quand on parle de réforme du système. Le système en lui-même, il y a les recettes d'un côté et les dépenses de l'autre. Donc on doit forcément penser aux réflexions dans ce sens, beaucoup plus par rapport aux sources de financement, ce qui se fait dans d'autres pays. Et les sources de financement, en pensant là, il faut les exploiter peut-être par le biais des taxes sur le tabac, des taxes éventuellement sur le médicament, et toutes autres possibilités. Mais avec qui discuter aujourd'hui de ces réformes, et quels sont les paramètres dont il faut tenir compte, puisque nous sommes dans un contexte de changement de nos modèles de gouvernance, M. Meluka ? Est-ce que la réflexion doit impérativement être lancée dès maintenant ? La réflexion a toujours eu lieu, et c'est à ce titre justement... Relancer la réflexion. Et c'est à ce titre justement qu'il y a eu la décision qui a été prise en 2018, que je viens d'évoquer. Maintenant, la réflexion se fait. Il y a des propositions qui sont faites par notre ministère de tutelle, en coordination avec les autres ministères, en coordination avec les partenaires syndicaux, et puis bien sûr la prise de décision est une prise de décision à très haut niveau, qui doit se faire par rapport au contexte économique actuel, et par rapport à la situation sociale du pays. Mais par rapport à la situation sociale du pays, comment réformer en tenant compte bien sûr des données réelles et contraignantes ? Le déficit financier chronique de la Caisse, qui verse des pensions, et vous l'avez mentionné à l'instant, direct à près de 3,3 millions de retraités, sur une population de 43,9 millions d'habitants, en 1er janvier dernier, c'est-à-dire 2020, c'est les chiffres de l'ONS, donc une population en constante croissance, et un nombre en constante croissance, par rapport aussi, nous avons aussi un autre paramètre, dont on doit tenir compte, c'est-à-dire le ratio de cotisants actifs, par rapport aux retraités. Il est de 5 retraités, par rapport à 2 actifs. Il va falloir aussi, par rapport à d'autres sources de financement, dynamiser encore davantage le marché de l'emploi, tenir compte de tous ces paramètres économiques qui sont essentiels pour assurer la pérennité de notre système de retraite. Forcément, nous avons cité que la source de financement principale était la recette CNAS. Sachant que la cotisation revenant à la CLR est de l'ordre de 18,75%, il faudrait forcément 5 actifs pour la prise en charge d'un retraité. Aujourd'hui, il y a un travail de fonds qui est en train d'être élaboré par les services du ministère pour justement essayer de redynamiser l'activité du recouvrement de la CNAS, sans pour autant, bien sûr, les entreprises qui elles-mêmes aujourd'hui sont dans des situations financières difficiles ou délicates par rapport à la conjoncture épidémique que nous sommes en train de traverser. Mais des réflexions sont en train de se faire et un travail de fonds est en train de se faire pour essayer de récupérer les dus qui doivent être reversés ou versés à la CNAS pour pouvoir prendre en charge la CLR. Maintenant, pour ce qui est du marché de l'emploi, vous savez aussi bien que moi que les secteurs sont actuellement dans des situations très compliquées par rapport justement à la conjoncture. Donc, nous comptons beaucoup sur la reprise des activités, sur la relance des entreprises, sur la relance du recrutement et donc de la promotion de l'emploi pour pouvoir avoir une source de financement complémentaire. Mais je précise encore une fois qu'il ne faut pas rester figé uniquement sur ce volet de la recette CNAS. Il faut forcément aller vers des sources additionnelles qu'il faudrait donc puiser. Il y a eu la réflexion engagée sur la recette douanière. Aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième piste de la retraite complémentaire qui elle aussi a été citée par l'article 108 de la loi de finances 2018. Le texte est en train d'être finalisé au niveau des services de notre ministère de tutelle. De telle manière, à se mettre en application dans les mois qui arrivent, ça va permettre aussi à la CNAS d'avoir des recettes additionnelles pour pouvoir répondre encore aux besoins et d'autres qui se restent toujours à envisager. Quelle source additionnelle est envisagée ? Je l'ai cité déjà. J'ai parlé de... On a évoqué la taxe sur le tabac, on a évoqué une taxe sur la téléphonie mobile, on a évoqué une taxe sur le médicament éventuellement. Bon, je parle de taxe, on pourrait appeler ça différemment. Mais toutes les sources de financement peuvent être envisagées. Qui pourraient soutenir encore la situation financière de la quête. Si on revient aujourd'hui au ratio des 5 retraités pour 2 cotisants, est-ce qu'on peut considérer que notre marché n'est pas suffisamment dynamique pour augmenter ce ratio de telle sorte à assurer l'équilibre financier de la CNR ? Nous, nous, nous restons... C'est une réalité évidente, vous l'avez déjà mentionné en 2018, M. Melokar. Effectivement. Mais je vous le dis, nous restons figés sur une vision... Une seule source de financement. ...liée à une seule source de financement qui est celui de la recette de la CNAS. Et aujourd'hui, la conjoncture ne nous permet pas éventuellement de faire du focusing dans ce sens. Donc, forcément, il faudrait aller vers d'autres possibilités. Donc, il y a trois possibilités. La première possibilité, c'est d'accentuer l'activité salariale pour avoir des recettes supplémentaires, si bien sûr la conjoncture financière va le permettre. aller aux sources additionnelles telles qu'on l'a cité et puis aussi la participation forcément du budget de l'État pour compenser le déficit actuel. D'ailleurs, ce financement a été confirmé puisque nous sommes passés à un financement inter-organisme de sécurité sociale dans les années 2015 jusqu'aux années 2017 et à partir de 2018, c'est l'État qui est en train de contribuer à combler tous les besoins en matière de dépenses pour la CNR. Alors, M. Slimane Mellucan, je voudrais revenir un peu avec vous sur la question, bien sûr, de l'équilibre financier de la caisse. Est-ce qu'on peut considérer, partons, des données chiffrées que vous avez communiquées que l'équilibre financier est fragilisé et il demeure précaire ? On est en train de parler d'un équilibre financier, d'une caisse qui, effectivement, aujourd'hui, depuis plusieurs années, connaît des perturbations en matière d'équilibre. Pourquoi ? Parce que cette caisse, forcément, donc, elle a des recettes et des dépenses. Et aujourd'hui, ces recettes qui sont en train de se stabiliser ou, je dirais, peut-être d'évoluer, mais très, de manière pratiquement imperceptible par rapport à une conjoncture financière donnée. si, aujourd'hui, nous ne répondons pas à un besoin, à un complément de financement, cette caisse, forcément, connaîtra des perturbations encore dans l'avenir. Et c'est pour ça que, je le disais tout à l'heure, nous ne devons pas rester focalisés sur l'histoire de la recette uniquement de la sécurité sociale. Il faut aller impérativement vers d'autres apports financiers. Et c'est ce qui se fait un peu à travers le monde, dans le sens où beaucoup de caisses de retraite sont subventionnées par l'État et bénéficient de recettes complémentaires par d'autres moyens. Alors, on se souvient, vous l'avez aussi communiqué par le passé, qu'en 2018, la caisse avait, bien sûr, enregistré un déficit équivalent à 560 milliards de dinars. Pourquoi ne pas recourir au Fonds National des Réserves de Retraite dont, bien sûr, la dotation financière actuellement dépasse les 600 milliards de dinars, mais est surpuisée des 3% de la fiscalité pétrolière. Monsieur Melouka. Vous avez énuméré les réponses dans votre propre intervention. Vous avez évoqué le montant de 160 milliards de dinars qui était le déficit de 2018 et vous êtes en train de parler de 600 milliards de dinars, de plus de 600 milliards De la dotation du Fonds. De la dotation du Fonds. Donc, vous comprendrez aisément que ce fonds ne pourra répondre que aux besoins complémentaires d'environ une année. Et ce fonds est aujourd'hui... Il y a une réflexion et qui est engagée sur éventuellement l'investissement par rapport à ce fonds. C'est pour ça que c'est un fonds d'ailleurs qui a été mis en place en 2006 et vous remarquerez que depuis 2006 à ce jour, nous avons dépassé les 600 milliards de dinars. Touché à ce fonds aujourd'hui, c'est une décision qui ne relève pas de la crise de retraite, elle relève de plus hautes instances. Mais la décision qui sera prise ne dépendra pas de nous, forcément. Je dirais que ce fonds existe réellement, la trésorerie existe effectivement. Maintenant, si prise de décision devrait y avoir dans les années à venir, cela relèvera de qui le droit. Alors, quand on parle aujourd'hui par exemple de la nécessité d'aller vers une réflexion pour une réforme profonde dans notre système de sécurité sociale, notamment pour ce qui concerne la retraite, est-ce qu'on parle, on intègre également la question de la modernisation de la CNR avec les prestations qu'elle apporte aujourd'hui ? La modernisation aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture actuelle, je crois que la modernisation a trouvé sa place puisqu'effectivement, le secteur de la sécurité sociale a versé dans la modernisation depuis plusieurs années, depuis les années 2005 par le biais de la mise en place de la carte Chifa. Et l'évolution de cette modernisation a apporté un plus aux citoyens puisqu'elle, son objectif principal était la facilitation pour le citoyen qu'il soit assuré social ou retraité. Mais aujourd'hui, avec la conjoncture que nous traversons en matière d'épidémie ou de pandémie, la modernisation est aujourd'hui un moyen de faciliter encore plus et de préserver surtout la santé du citoyen puisqu'elle nous permet de travailler à distance avec lui. Donc, plusieurs apports ont été faits, notamment par l'allègement du dossier, par le biais de la mise en place de la ligne verte du 30-11, qui permet aux citoyens de communiquer avec nous par le biais du téléphone. Nous avons mis en place aussi un système de messagerie puisque sur les 3 300 000 bénéficiaires dont certains sont encore en basage, donc ils ne bénéficient qu'ils n'ont peut-être pas de téléphone portable, mais nous avons quand même collecté plus des 1 100 000 numéros de téléphone portable de nos concitoyens retraités qui nous permettent justement de communiquer avec eux par lui et du SMS. Il y a aussi l'action par rapport à l'Internet puisque nous sommes en train de mettre en place plusieurs dispositifs. Le premier dispositif, c'est celui du formulaire en ligne, donc le citoyen va accéder directement au système et remplir son formulaire en ligne sans avoir à se déplacer vers nos services. Nous avons aussi d'autres mesures qui sont en train d'être mises en place et ça, c'est une mesure très importante, ce qu'on appelle chez nous le CIS, le compte individuel du salarié, qui va permettre aux salariés de pouvoir, bon ça, c'est un système qui est en train d'être mis en place en coordination avec les services de la CNAS, sous bien sûr la supervision de notre ministère du tutel, ce moyen va permettre aux salariés de suivre et de vérifier si effectivement il est déclaré et que ses cotisations sont réellement versées parce qu'aujourd'hui, le salarié travaille mais ne connaît pas du tout quelle est sa situation vis-à-vis de la caisse de société sociale. Donc, ce moyen va lui permettre de pouvoir suivre ses cotisations et la déclaration de ses activités au niveau de la CNAS. Il y a aussi le courant du retraité en ligne aussi qui va donc permettre aux retraités de suivre le cheminement de son dossier à partir du moment où il est déposé. Et voilà, donc toutes ces mesures de modernisation sont faites pour éviter aux citoyens de se déplacer sans parler aussi de déversement des pensions par le biais du canal bancaire. Et là, je lance un message à nos retraités pour les inviter éventuellement à changer de système de paiement puisque aujourd'hui, nous avons plus de 90% de nos retraités qui sont encore payés par le système postal et c'est un aspect sur lequel ils se sont beaucoup plaints dans le sens où ils n'avaient pas la possibilité d'aller vers le système bancaire. Donc aujourd'hui, vous avez remarqué qu'au moment du versement des pensions, il y a beaucoup de contraintes observées au niveau des services des PTT. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance encore une fois un appel à nos concitoyens pour leur dire qu'ils peuvent être payés par n'importe quel moyen bancaire, qu'ils soient publics ou privés, à condition de se présenter à nos services ou de contacter nos services ne serait-ce que par le biais de la ligne verte pour donc nous communiquer les renseignements relatifs à sa personne pour qu'on puisse donc changer de système de paiement. C'est la raison pour laquelle on a observé par exemple les deux jours avant la LID, le rush sur la poste par rapport au retrait, bien sûr, des pensions des retraités. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi est-ce que ce sont les mesures restrictives qui ont été mises en place pour, bien sûr, éviter une contamination au COVID-19 qui ont fait qu'il y ait eu autant de demandes au même moment ou parce que la CNR a été défaillante n'a pas versé les pensions dans les délais. M. Meloka. La CNR a toujours versé ses pensions dans les délais et durant les dernières années nous avons toujours versé les pensions dans les délais et bien au contraire nous avons même anticipé à chaque occasion à chaque fête quand le paiement des pensions concorde avec les dates de versement nous avons donc toujours combiné avec les services d'agérif poste et les services bancaires pour pouvoir payer au préalable les gens. Pour cette dernière année la chose a été concrétisée donc les pensions ont été versées préalablement d'ailleurs pour votre gouverne tous les retraités ou tous les bénéficiaires davantage qui sont payés par le canal bancaire ils ont pu percevoir leurs pensions même une semaine avant les dates prévisionnelles. Pour ce qui est maintenant des postes vous le savez fort bien qu'il y a deux mesures qui ont été prises et qui ont donc un peu peut-être contraire les citoyens à plus de difficultés tout d'abord c'était la réduction du personnel à travers tous les instituts et notamment au niveau des services d'agérif poste mais aussi cette distanciation qui a été imposée par la pandémie et qui a peut-être créé des difficultés seulement je le répète les services d'agérif poste ont répondu favorablement à cette mesure et les services de la CNR ont contribué puisque nos employés se sont déplacés au niveau d'agérif poste et ils ont soutenu les citoyens et les ont accompagnés pour leur faciliter la tâche mais les moyens de modernisation de paiement peut-être le paiement en ligne permettrait bien sûr d'éviter ce roche au même moment et au même c'est-à-dire au même jour par rapport au retrait massif des pensions de retraite ou autre salaire parce qu'à la poste il n'y a pas que les retraités alors l'âge de la retraite est fixé aujourd'hui à 60 ans est-ce qu'on peut considérer que cet âge de retraite pourrait être remis en cause parce qu'il y a eu une sorte de confusion entre les 60 ans fixés par la loi et les 65 ans volontaires c'est-à-dire les 5 ans volontaires que pourrait peut-être accorder l'employeur avec l'employé pour terminer ses années de service M. Medlouka donc quand il y a eu la progression de l'ordonnance 97-13 au 31 décembre 2016 effectivement nous sommes revenus à l'âge légal de retraite qui est celui de 60 ans pour l'homme et celui de 55 ans pour la femme donc les dispositions de la loi 93-12 relative à la retraite avaient donc fixé ces âges 60 ans pour l'homme 55 ans pour la femme avec une possibilité de dérogation jusqu'à 52 ans pour la femme quand elle a 3 enfants à charge donc cette disposition a été encore une fois citée dans le dernier texte de 2016 et il y avait un article dans cette loi la loi 16-15 du 31 décembre 2016 qui citait expressément que le citoyen ou l'employé avait la possibilité de rester exercé jusqu'à l'âge de 65 ans donc le décret qui a été publié récemment au mois d'avril 2020 est venu mieux expliqué les mesures dictées par cette loi donc qui je confirme aujourd'hui sont entrées en vigueur le citoyen aujourd'hui atteignant l'âge de 60 ans peut rester travailler sur sa propre décision jusqu'à l'âge de 65 alors il doit uniquement déposer au plus tard trois mois avant la date anniversaire des 60 ans sa demande auprès de son employeur et donc automatiquement il pourra poursuivre son activité pourquoi cette possibilité de poursuivre l'activité parce que malheureusement nous avons constaté que beaucoup de salariés ayant atteint l'âge de 60 ans n'avaient pas encore atteint le nombre d'années suffisant pour ouvrir droit au taux plein de la pension qui est celui de 80% donc cette mesure permet à l'employé qui désire poursuivre de pouvoir donc augmenter son assiette de cotisation et donc avoir une pension de retraite assez importante et maintient aussi le ratio par rapport au nombre de retraités et travailleurs cela est sous-entendu parce que pour nous un employé qui part en retraite est une cotisation au moins pour nous et une dépense en plus pour nous donc le maintien de l'activité est une très bonne chose pour la CNR il faut le dire dans le sens où la dépense ne va pas augmenter de manière considérable mais là ce n'est pas ce n'est pas aux dépenses du citoyen puisque la liberté de choix lui est donnée de rester activé ou de partir en retraite alors question de l'auditeur pourquoi quelqu'un qui attend l'âge de la retraite on lui demande des documents de chaque employeur qui l'a parcouru au sujet qui l'a travaillé alors que depuis la CNAS on peut savoir toutes les cotisations et les rémunérations bien sûr de cette personne oui effectivement puisqu'on parle de modernisation oui effectivement donc depuis 2005 les déclarations annuelles des salaires et des salariés qui sont donc déposées par les employés sont devenues numérisées je dis bien depuis 2005 mais malheureusement avant 2005 les déclarations étaient des déclarations manuscrites ou tapaient à la machine et donc aujourd'hui on a encore quelques difficultés à pouvoir donc reconstituer la carrière des intéressés c'est pour ça donc que nous invitons le demandeur d'un avantage de retraite de nous remplir donc les formulaires et de nous fournir tout document susceptible de nous orienter dans notre démarche de vérification et bien sûr nous faisons un travail de rapprochement entre les déclarations de l'employé et notre base cotisante et il arrive quand même des fois que nous nous déplacions chez certains employeurs pour confirmer la véracité des choses et pouvoir donc donner suite à la demande de l'intéressé sachant que nous avons eu des surprises au niveau de certaines agences d'avoir des personnes mal intentionnées qui ont donc pris des fausses déclarations et qui ont engendré donc des dépenses trop perçues et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous faisons les vérifications nécessaires et donc maintenant je l'ai cité tout à l'heure quand j'ai parlé du compte individuel du salarié qui est en train d'être mis en place pour pouvoir justement et d'un côté pour le salarié de pouvoir vérifier parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi il y a des employés qui pour eux ont activé chez certains employeurs et qui malheureusement dans les cotisations n'ont pas été versées ou les déclarations n'ont effectuées et là ça engendre des conflits qui remontent à des années et je crois que vous en connaissez un bout sur la question c'est pour ça qu'aujourd'hui donc il est logique que nous demandions aux bénéficiaires de nous fournir les documents nécessaires et de vérifier la trace habitée à notre niveau mais est-ce qu'on peut considérer partant de vos déclarations monsieur Meloka qu'il y a d'énormes fausses déclarations est-ce que vous avez engagé par exemple des enquêtes est-ce qu'il y a des chiffres illustratifs ou alors ça reste seulement par exemple des supputations ou c'est réel bien sûr c'est réel il y a eu des cas de fraude malheureusement qui ont été constatés vérifiés nous n'avons pas de quantitatif précis mais il y a eu des cas dans certaines milayats où nous avons constaté donc de la fraude et nous avons aussi des constats dans le sens où des employés se sont pleins du fait d'avoir activé chez certains employeurs et qui malheureusement n'ont pas été déclarés à leur époque et aujourd'hui donc revenir vers les années antérieures ça a provoqué des conflits avec certains employeurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous prenons toutes les mesures nécessaires pour faire les vérifications d'usage sachant que la possibilité de fraude reste toujours possible et existante alors autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il est envisagé aujourd'hui le retour à la retraite anticipée qui a été bien sûr supprimé en 2016 M. Meloka vous êtes en train de parler de la retraite anticipée qui relève du décret 94 parce que celle-là elle est toujours d'actualité cette retraite anticipée qui effectivement s'appelle retraite anticipée est toujours d'actualité et elle existe toujours elle est toujours en vigueur c'est les dispositifs de départ à un âge avancé ou ce qu'on appelait les dispositifs de pré-retraite qui ont été mis en place en 1997 par rapport à une conjoncture particulière qu'au travers ce pays et qui ne sont plus aujourd'hui d'actualité donc forcément on a dû revenir en 1997 par rapport bien sûr au plan d'ajustement structuré imposé par le FN au lieu de mettre les gens en chômage donc on a ouvert la possibilité aux employés à l'époque de pouvoir bénéficier de retraite proportionnelle ou de retraite sans condition d'âge mais ce dispositif qui a été mis en place depuis 1997 a engendré un déséquilibre au niveau de la caisse et c'est pour ça qu'il était tout à fait logique de revenir au dispositif initial qui est celui du départ à 60 ans aujourd'hui décider de revenir vers une disposition pareille à moins de 60 ans vous conviendrez avec moi que ce n'est pas raisonnable sachant que nous sommes dans une situation très délicate il n'est pas normal de revenir aujourd'hui à une retraite avant 60 ans sachant qu'aujourd'hui la longévité a pris une longueur et elle est aujourd'hui de 78 ans et de 77 ans pour l'homme donc c'est pas normal qu'on puisse revenir à un départ en retraite précoce alors monsieur Melucat on parle de tout temps du difficile de la CNR pourquoi ne pas parler pour une fois du budget du FSSR doit-on connaître la même importance au détriment bien sûr de certains travailleurs certains c'est à dire cotisants à la caisse de sécurité sociale monsieur Melucat par rapport à cette question de l'auditeur le fonds spécial de retraite le fonds spécial de retraite concerne donc les fortuneurs de l'état donc c'est une caisse qui a été au fonction de l'état donc c'est un fonds qui a été mis en place je ne saurais répondre à la question du fait que cet aspect ne relève pas de mes prérogatives mais donc aujourd'hui vous pensez que le déficit de la CNR pourrait être comblé par le budget du FSSR ou par les recettes du FSSR d'ailleurs beaucoup de gens cotisent chez nous et puis bénéficient de la pension au niveau du FSSR s'ils prennent des fonctions supérieures mais aujourd'hui je crois qu'il ne faut pas faire la malgame entre les deux questions le FSSR est un fonds spécial réservé aux fonctionnaires de l'état c'est une chose très claire et évidente comme tous les dispositifs particuliers qui existent à travers le monde alors autre question de l'auditeur je cotise depuis 15 ans à la retraite anticipée additivement à la retraite comment faire valoir mon droit à la retraite anticipée est-ce que c'est envisagé ou pas envisagé monsieur Medlouka rapidement sur la question de l'auditeur s'il vous plaît la retraite anticipée je le citais tout à l'heure qui a été citée par le décret de 94 est conditionnée par certains paramètres notamment celui du déficit de l'entreprise ce dispositif est lié uniquement aux conditions socio-économiques de l'employeur si l'employeur se retrouve dans une situation financière critique il a la possibilité de mettre en retraite anticipée une partie de son personnel avec des conditions parce qu'il y a donc une cote-part qui doit être versée par l'employeur et le dispositif est toujours d'actualité donc si ce monsieur travaille dans une entreprise qui connaît des perturbations financières effectivement il a la possibilité d'avoir sa retraite anticipée alors autre question de l'auditeur qui vous dit j'ai 13 ans de cotisation au CNAS et maintenant je suis cotisant casenos mais 13 ans de CNAS seront-ils pris en considération dans le calcul de ma retraite ou bien ils sont perdus ? non du tout ils sont contraires le cumul de la cotisation va lui permettre d'ouvrir droit à une pension de retraite aussi bien au niveau de la CNAS que au niveau de la casenos bien sûr au prorata des années d'activité je m'explique pour bénéficier d'un avantage ou d'une pension de retraite il faut un minimum de cotisation de 15 années si le monsieur a travaillé 13 ans au niveau du régime général et il a exercé par exemple 7 ans au niveau du régime en salarié on va lui cumuler pour ouvrir droit à la pension de retraite une sorte de retraite complémentaire exactement donc il va avoir son droit au niveau de la CNR à partir de l'âge de 60 ans pour les 13 années d'activité au niveau du régime général et il pourra faire valoir ses droits à partir de 65 ans au niveau de la casenos pour ce qui est de l'activité non salariée alors autre question par rapport au système de sécurité sociale les allocations familiales 300 dinars par enfant c'est minime c'est minime faut-il revaloriser ce montant M. Meloka je ne saurais vous répondre c'est une question qui n'aurait pas dans la caisse de retraite donc elle relève des décisions à plus haut niveau est-ce que la retraite est plafonnée au vu de l'augmentation du SNMG à 20 000 dinars la retraite est conditionnée depuis le premier juin la retraite effectivement est conditionnée par le plafonnement enfin il y a le plafonnement en matière de paiement de ce qui est de la pension de retraite puisqu'elle est de 15 fois le SNMG si effectivement les textes d'application qui sont en cours d'élaboration nous instruisent dans ce sens c'est clair nous allons donc mettre en application nous attendons toujours les textes d'application dans ce sens pour les mettre en application M. Sinimène Meloka merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo